Et bonjour YouTube, ici la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. Nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV, avec cette fois-ci une thématique un peu particulière, car nous allons parler de l'or du jeu et notamment de l'histoire d'Ishhtola. Avant d'aller plus loin, je me permets de vous signaler que cette vidéo est sponsorisée par Square Enix, que le jeu est gratuit jusqu'au niveau 60, soit le jeu de base plus Evans Ward inclus, que le jeu de base plus Evans Ward inclus c'est bien et que si vous ne l'avez jamais essayé, foncez. Donc revenons maintenant à nos moutons et à Ishhtola. Un maximum, nous allons éviter les spoils évidemment, mais forcément en parlant de son histoire, on va parler logiquement de l'histoire du jeu. Il y a un cheminement chronologique, donc au fur et à mesure, on va aller extension par extension. Si vraiment vous n'avez jamais fait une extension et que vous ne voulez pas avoir de spoil, même extrêmement mineur, j'ai envie de vous dire, passez l'étape là si vous ne le voulez pas voir. Et si par contre ça vous continuez à vous intéresser, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Encore une fois, c'est un concept que je n'ai jamais fait auparavant, donc n'hésitez pas à me donner vos retours, savoir si ça vous plaît ou non. Si c'est le cas, on en fera d'autres, si ce n'est pas le cas, on passera sur d'autres choses. Et donc, si on doit parler d'Ishhtola, on doit avant tout parler des héritiers de la 7ème Aube. Et nous allons faire un tour de ses différents membres. En effet, Ishhtola fait partie. Ce groupe a été formé à partir du Cénacle du Savoir, composé de chercheurs et d'érudits, dirigé par Luizua. Ses membres viennent de la lointaine cité insulaire de Charlayan. Le but de Luizua était de déjouer l'arrivée désastreuse du Fléau en avantquant le pouvoir des Douze, c'est-à-dire le panthéon des divinités gardiennes d'Eorzea. En effet, Eorzea est alors dans sa 6ème ère astrale, une ère de prospérité de richesse. Cependant, l'Empire Garlemaldé, dans une volonté ultime de dominer tout Eorzea, fait tomber une lune sur la terre. Cette lune était la dernière prison de Bahamut. Luizua se sacrifie alors pour arrêter le puissant dragon, laissant le Cénacle du Savoir sans dirigeant. Après ce fléau, nous entrons alors dans la 7ème ère ombrale, une ère de reconstruction donc beaucoup plus pauvre et pleine de désespoir. Selon la dernière volonté de Luizua, les personnes détentrices du pouvoir de l'écho doivent se réunir pour former les héritiers de la 7ème oeuvre. La nature du pouvoir de l'écho reste une grande interrogation tout au long de l'histoire de Final Fantasy XIV. C'est un don qui permet d'ouvrir son âme aux autres et qui protège du pouvoir des primordiaux. Cependant, nous ne sommes pas plus au début de notre épopée. Ainsi, les héritiers guidés par les Preux, ce sont les érudits charlaïanés restés en terre Eorzean, ont pour objectif de surveiller Eorzea suite à la chute de Bahamut. En effet, cette dernière a entraîné des conséquences dévastatrices sur le fonctionnement d'Eorzea. Maintenant que ce prolegomène est terminé, revenons partons à Yachtola, membre important des héritiers de la 7ème oeuvre. Yachtola est né dans la tribu Y, en fait, Yachtola et son nom est Y et tout simplement sa tribu pour signifier sa provenance, de l'arrière-pays dravagnien qui est alors une colonie charlaïanaise. En effet, au début du 14ème siècle, des hommes originaires de contrées nordiques ont traversé les mers en cas de connaissances pour s'installer en Eorzea. Ils ont alors établi un camp pour s'en consacrer à leur étude, donnant naissance à un véritable berceau du savoir dans l'arrière-pays dravagnien. Mais depuis la guerre contre l'Empire, les hébitants, alors appelés les chercheurs du soleil, ont dû fuir les cités. Au milieu de ses onze sœurs et de son unique frère, Yachtola montre très rapidement des compétences incroyables en magie et un lien extrêmement fort avec l'Ether. De ce fait, à l'âge de sept ans, elle a envoyé auprès de l'archimage très reconnue, Matoya, une érudite charlaïanaise spécialisée dans le pouvoir de l'Ether. Malgré la vie difficile que lui faisait vivre cette dernière, qui n'acceptait pas son rôle de professeur, Yachtola ne baissa pas les bras. Elle restera dix ans auprès de Matoya à apprendre énormément d'elle. Alors que l'Empire Garlemaldé étend son pouvoir sur Eorzea, les charlaïanais prennent peur et décident de faire évacuer tous les colons de la RPI dravagnien. Les riches cités sont lors désertées et seul Matoya refuse de partir, ne souhaitant pas faire preuve de l'âge de l'âge en fuyant. Ainsi, quinze ans avant Realme Reborn, Yachtola, alors une simple adolescente âgée de 17 ans, consent à partir pour la cité insulaire charlaïanaise. Elle devient rapidement une sage et fait la rencontre de Ida, le réfugié d'Alamigo qui devient à l'art très rapidement une de ses meilleures amies. Très rapidement, la petite micote est impatiente de chisser ta blanc pour aider les autres, même si les charlaïanais sont réputés pour leur neutralité et leur volonté de rester à l'écart des problèmes. Cependant, elle fait la rencontre de Luizua, le Veilleur, qui partage son désir de sauver les autres et l'avenir d'Eorzea. Ce dernier va, comme je vous l'ai dit précédemment, former le Cénacle de Savoir, composé de douze membres choisis précisément pour leur savoir varié. L'objectif de Luizua est d'utiliser toutes leurs connaissances à des fins altruistes. Yachtola est certes proche de certains de ses membres, comme Urianger ou bien Mohenbrida, même si elle préfère voyager seule. Elle travaille alors pendant dix ans pour le Cénacle, se démarquant par son talent, elle parvient à nouer des liens importants avec les dirigeants des cités Eorzeaen, et notamment la dirigeante de l'IMSA Lominsa. Durant ces années, elle enquête notamment sur un trésor pirate au pouvoir considérable, et chouette à le retrouver. C'est lors de cette investigation qu'elle découvre l'existence des Asciens, et décide d'en apprendre davantage à leur sujet. Nous sommes alors à l'épaugé de la guerre entre l'Empire et le peuple Eorzeaen. Yachtola a alors 27 ans. Suite au combat final à Kartenot et à la mort de son maître Luizua, Yachtola s'allie à d'autres membres dotés eux aussi du pouvoir de l'Echo pour famer la 7ème ombre. Cette compagnie est réellement tout ce que pouvait espérer Luizua de son vivant, et en cela elle marche dans les pas de son maître. L'objectif étant désormais d'observer les dégâts provoqués par la libération de Bahamut, et notamment l'apparition des différents primordiaux. 5 ans précisément s'écoulent entre le combat à Kartenot, et le moment où le joueur rencontre la compagnie de la 7ème ombre. Yachtola a alors 32 ans, et elle est désormais une archimage très puissante. Elle se présente au joueur avec un appareil capable d'observer les flux d'éther, et elle se qualifie de naturaliste. Autrement dit, une érudite qui observe les variations de l'éther. A ce moment là, Yachtola poursuit ses recherches dans la région de la Noskia. Elle découvre d'une part que le Sahugin cherche à invoquer le primordial Léviathan, et d'autre part l'existence de l'Abraea, un puissant hacien, agissant en lien avec l'Empire. Et c'est là qu'on réalise que la micote a toujours une belle longueur d'avance sur l'histoire, car toutes ses découvertes seront des clés pour la suite de l'épopée. Yachtola a Eurylm Reborn. Yachtola ne se présente que ponctuellement durant toute l'extension. En effet, elle est encore une fois très solitaire et préfère faire ses recherches de son côté. Cependant, sa soif de connaissance et ses compétences en magie éthérique nous sont d'une aide cruciale. Ainsi, Yachtola étant capable de localiser une éthérite sans s'en connaître le signal, permettant aux joueurs de se téléporter depuis une éthérite primitive pour s'introduire dans le domaine de Titan. En ce sens, elle nous permet d'arrêter la menace que constitue ce primordial. Yachtola est aussi celle qui retrouve la piste de ses compagnons enlevés par Livia lors d'un raid dans le Refuge des Sables. Elle permet ainsi la libération de Castrum Sentry, une base impériale située en Mordonna. Elle aidera enfin à arrêter Léviathan, sauvant ainsi l'avenir de l'Imsa Lominsa. A la fin de l'extension et suite à une trahison politique, les héritiers de la 7ème aube, où Yachtola se retrouvent piégés à Hulda. La Micotte fait tout son possible avec Tancred pour que Minfilia et le Guerre de la Lumière puissent suivre la ville. Ne faisant pas le poids devant les nombreux ennemis, Yachtola s'en peut utiliser un sort tout à fait inconnu. Sa volonté est tendance à sauver les ennemis et donc par la même occasion les deux acolytes. S'excusant auprès d'une certaine Imitra, Yachtola étant crède, se voit mourir. Heavensward Il faut attendre un certain temps avant qu'on le retrouve dans les gravats, la bagaille de Yachtola. Pas cette trouvaille, Urianger est capable d'identifier la vraie nature du sort utilisé par la Micotte. Il s'agit en effet d'une magie interdite qui n'est transmise qu'à Charlayan, un sort de téléportation ancienne, précurseur des déplacements par le biais des flux éthérés. De ce fait, Yachtola a transformé son corps en éther pour le forcer à entrer en contact avec le courant d'énergie. Ce sort est pratique en combat, puisqu'il n'incite pas de temps d'incantation. Cependant, en utilisant ce sort, Yachtola a téléporté Tancred dans un endroit inconnu et quant à elle, elle est condamnée à errer éternellement dans les flux éthérés. Il faut alors agir vite pour sauver Yachtola, auquel Kahn ne fera plus qu'un avec les courants éthérés. Kahn Isena, dirigeant de Gridania, peut venir en aide aux compagnons de la 7ème aube. Cependant, pour localiser l'éther d'Yachtola, il faut être en possession d'un éther aux propriétés similaires. Bref, cédé d'un membre de sa famille. Comble de chance, la soeur de Yachtola, Imitra, celle qu'elle appelle avant de se déporter, est désormais à Gridania. Yachtola est rapidement retrouvée, mais elle est inconsciente à son retour. Elle se remet vite de cette terrible expérience, mais fort est de constater qu'elle a perdu la vue. Il doit désormais utiliser le flux éthérique pour distinguer son environnement. Maintenant, Sane est sauve, ses compagnons ont besoin d'elle. Il s'agit de créer un bélier d'éther pour briser la barrière halagoise d'Azizla, et ce, afin d'arrêter l'archevêque d'Ishgarde. Ne sachant pas trop comment s'y prendre, Yachtola décide de retourner à l'arrière-pays de Ravagnin, afin d'interroger sa très chère Matoya. Matoya explique alors qu'il y a 50 ans, peu de temps après que Garelemald ait pris le contrôle de tout, ils abardent, les chars et les alianés cherchaient un moyen de résister à l'Empire. Matoya a de se fait développer un convergeur d'éther. Cependant, les sages charlayanés considéraient sa découverte comme dangereuse et souhaitaient la faire disparaître. Pour protéger son savoir, Matoya décida d'enfermer les documents dans la section interdite de la Grande Bibliothèque. Une fois ses déclimants entre nos processions, Sade fabrique alors la lance d'éther nécessaire pour arrêter Tordane. En peine remise de ses émotions, Yachtola sauve donc la compagnie de la 7e môme du Désarroi. Parallèlement, Yachtola est très présente lors du réveil d'Alexander et nous fait part de ses doutes. Quelqu'un aurait invoqué un primordial dans les vestiges d'une installation de défense mise au point par les chars et alianés. Au nom de Travencher, Yachtola comprend tout de suite que ce dernier est responsable du réveil d'Alexander. En effet, il s'agit d'un Nassien qui avait subtilisé un corps connu sous le nom de trésors de l'île des Tréfonds permettant de manipuler l'éther environnement. Ce même trésor que la Mycote avait recherché 5 ans auparavant. Elle regrette ainsi de ne pas avoir pu mettre la main sur le Dicorce qu'aurait évité le réveil d'Alexander. Encore une fois, elle avait une sacrée longueur d'avance. Stormblood La pro-voyage Yachtola se retrouve blessée au combat. Tout se passe à l'étendue du Ralgue lorsque l'Empire accompagnait des traîtres. Migoua, en fonction du côté où on se place bien sûr, qui effectue une attaque éclair sur la main de la libération. Krill reste à son chevet pour lui sauver la vie. De ce fait, Yachtola est relativement absente tout au long de la libération de Doma et d'Alamigo. Par la suite, elle tentera de fournir son aide pour retrouver Alfino. En effet, ce dernier, en route pour l'Empire, est su un accident dans l'Escar, un territoire particulièrement hostile. Impossible de le retrouver. Yachtola est alors amenée à démonter encore une fois l'étendue de son talent en manipulant un cristal d'Ether présent dans les steppes d'Azim. La micote, toujours aussi soucieuse de vouloir aider, souhaite par la même occasion rétablir la vie dans les terres dévastées de l'Escar, y parvient. Dans l'attente d'une alliance Eorzen avec Doma, Ancret perd conscience après avoir tendu des voies. Très vite, Yuri Angé et Yachtola subissent le même sort. Shadowbringer Ici, Yachtola va jouer un rôle majeur. Les compagnons ont été appelés dans le premier reflet par l'Axarque du Cristal, Yachtola, alors atterri dans une contrée inconnue, Raktika, et sa célèbre musique. Trois ans s'écoulent avant que le joueur ne retrouve Yachtola. Et pendant ces trois ans, elle va très bien s'intégrer à sa nouvelle contrée et pour son plus grand plaisir, acquérir un grand nombre de connaissances. Durant ce séjour, elle se fait appeler Matoya en l'honneur de son ancienne professeure. Elle fait désormais partie du peuple de la nuit et elle est amenée à diriger ses membres. En effet, suite à une catastrophe sismique, les habitants perdent leur hameau et grâce à Yachtola, ils retrouvent rapidement un nouveau repère, Serpentige. Encore une fois, les connaissances de Yachtola nous feront avancer dans l'épopée et nous ouvrirons notamment les portes des ruines Ronka. Durant cette visite, l'héritière de la 7ème home n'hésitera pas à démontrer encore une fois sa générosité. En effet, elle se jette dans le vide pour récupérer un antidote permettant de sauver le peuple de la nuit. Dès lors, tout le monde la croit morte et notamment son ami Runar, amoureux de notre cher Mikote préféré. Mais rien de tout ça, la puissante archimage allait alors plus d'un tour dans son sac. Lors de sa chute, elle utilise à nouveau son sort de téléportation ancienne et grâce au pouvoir de la sien Emet Selch, elle se libère du flux éthéré. L'épopée se poursuit et vous arrivez à accomplir votre destinée. Cependant, il faut maintenant que vos amis puissent quitter le premier reflet. En effet, l'exarche nous apprend que leur corps resté en Eurzea dépérisse et qu'il doit vous retourner rapidement. Mais comment s'y prendre ? Coincée pour le moment dans le premier reflet, Yachtola en profite pour écrire encore plus de savoir. Ainsi, en visitant la temple d'une ancienne archimage, on découvre davantage le pouvoir de l'écho qui constituerait un pouvoir ancestral s'inscrivant en chacun de nous. Plus impatiente que jamais d'en apprendre davantage sur les amourotins et éventuellement sur le pouvoir de l'écho, Yachtola restera quelque temps dans l'Anidre, le centre névralgique des opérations de l'ancienne civilisation. On la retrouve par la suite inconsciente dans les vestiges de la cité. Car oui, il faut faire vite. Le lien qui unit son corps et son âme s'appetue nuisent petit à petit. A son réveil, il nous fait part encore une fois de ces incroyables découvertes. Ainsi, grâce à elle, on en apprend davantage sur Lassien et Lidibus ou sur Zordiarc. Ce primordial réincarnation d'un vœu cher à une civilisation détruite. Est-il toujours la même à l'époque actuelle ? Quelle le sont de son existence désormais ? Est-il sauver une humanité qui n'est plus du tout la même qu'avant ? Sans ces découvertes et ces questionnements, nous serons bien en peine d'arriver à la conclusion ultime de Shadowbringer. Nous arrivons à la fin de l'extension et les héritiers de la 7ème home connaissent désormais un moyen de rentrer chez eux, l'union d'un pouvoir à la goie et d'un porxy, un sacré mélange. Juste avant l'épopée d'Anne Walker, Yachtola va se remercier Matoya d'avoir veillé sur leur corps pendant leur voyage. L'amicote, après s'être fait taper sur les doigts pour avoir pris le nom de sa professeure, va s'atteler à une nouvelle tâche, la création de porxy. En effet, ces porxy devraient venir en aide aux subjugués des primordiaux qui se multiplient un peu partout dans Honor Zéa. La tâche s'avère rude et fatigue grandement Yachtola. Anne Walker Durant Anne Walker, les héritiers de la 7ème home sont très utiles chacun à leur manière. Cependant, l'épopée étant principalement centrée sur le joueur, et comme je ne désire pas spoil la dernière extension, je ne rentrerai pas spécialement dans les détails. Nous pouvons simplement souligner que Yachtola aura son importance, notamment avec sa capacité à voir les terres. Elle continuera à faire preuve d'une soif inexorable de connaissances, et ce jusqu'à la fin inéductable d'Anne Walker. Finalement, Yachtola retourne dans la caverne de Matoya pour noter l'ensemble de ses découvertes dans le but ultime d'écrire un livre. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Yachtola. Pour l'instant, évidemment, nous la reverrons, évidemment, en tout cas je le souhaite ardemment. Je me permets de vous dire encore une fois de ne pas hésiter à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Il n'y a pas énormément de vidéos sur le lore en français de FF14. Est-ce que c'était cool, pas cool, trop long, pas assez long ? N'hésitez pas, quitte à ce qu'on modifie ou non le format, ou qu'on continue, et tout ça, tout ça. Je vous dis à toutes et à tous un excellent fin de journée. Ce n'est pas français, mais ce n'est pas grave. Des bisous YouTube, et à très bientôt. On est hors-air ! Sous-titrage Société Radio-Canada